Fouiné à l'intérieur de ma tête. C'était moi ? Je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein ? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Hé, attends, attends ! Je te prêve bien, gamin. Lâche-moi ! Non, tu iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc ! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais toi aussi tu vas devoir disparaître. Pourquoi ? J'ai devenu un porteur, piston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des puits ou grèves. Et c'est bien ce que je compte faire, d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers. Tu bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça ! C'est pas quelque chose qu'on peut réparer ! Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler ! J'ai pas le temps. J'ai le DUP aux fesses. Et elle sait que je connais son plan. Cette plan B va nous faire max deux, peut-être trois minutes de diversion. Faut que je barrage, moi. Je retournerai pas en tôle ! Écoute, mon vieux. Ceux qui vont débarquer viennent pour toi. Sûrement pas pour moi. On t'a vu, gamin. Les gens sont au poids. Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi. Bonne chance, piston. Ah non. Je crèverai pas au milieu des tripes de poissons. Écoutez ! Laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non ! Attendez ! Attendez ! On peut en discuter ! Oh, Henri. Vous me décevez énormément. Bon. On l'a eu, hein ? Pas vrai ? J'ai attrapé son échant porteur pour vous. Bon boulot, tout le monde. Surtout vous, les gars ! Bioterroriste. Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause. Et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas ? Je... J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux ? Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose ? Confié ? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Fait part de... Ces élucubrations au sujet de... Conspiration. Ah... Non... Il m'a rien dit du tout. Bien. Bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais... Ce que je fiche pas, c'est que... Vous êtes une bioterroriste aussi, non ? Ok. 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 Oui. C'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Eh... Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous pouvez pas faire ça ! J'ai des droits ! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors, je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Et je vous le répète à mon tour. Rien de... Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête ! Vraiment ? Vous persistez ? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec... les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passera à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire ? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis ? Je suis un porteur. Quoi ? Je vous dis... que je suis un porteur. D'accord ? Je vais me choper il y a deux secondes avec. Avec ce type. Oh, tu l'as chopée. Très drôle. Codèle, c'est... Alors, Betty ? Vous pourrez peut-être me répondre, vous. Oui, il paraît que ça fait mal. Sous-titrage Société Radio-Canada